Vous savez, j'ai déjà parlé à la conférence de presse, je compte beaucoup sur les quatre attaquants qui jouent en pleine forme, qui marrent beaucoup, Youssef et Rayan, Ayoub et Tariq. Au premier mi-temps, ils n'étaient pas en pleine forme de garçons. J'ai fait un changement, ce changement s'est montré très efficace. Est-ce que je dois faire un petit peu avant ? Peut-être, peut-être, mais à la fin, j'ai compris, maintenant je peux compter sur beaucoup de monde. Dans mon esprit, de cette équipe, j'ai déjà parlé. Ça, c'est force collectif. Il y a aujourd'hui, dans le football moderne, vous savez, quand il y a la possibilité de cinq joueurs, ça veut dire qu'il n'y a pas un joueur titulaire. Il y a quinze, seize joueurs gardiens et quand ils préparent la tactique, de temps en temps, tu ne fais pas « titulé » au départ, peut-être après. Parce que vous savez, dans chaque préparation, il y a une longue, longue étude de notre décès, parce que j'ai le temps. Ça m'arrive à regarder certains cassettes plusieurs fois, et chaque petit détail. Et de temps en temps, de départ, j'ai besoin de plus d'intiguer ça. Et après, les autres. Mais de temps en temps, ça ne se passe pas comme tu as prévu, parce que dans le football, il y a imprévisible. Tu peux anticiper sur beaucoup de choses, mais pas sur tout. Pour ça, c'est les choses que les garçons qui ont entrées, ça a été presque préparé, je savais d'abord. Après, pour le message déjà donné aux conférences de presse, j'ai parlé de l'Union sacrée. L'équipe de Maroc de football, ils jouent un match historique. qualification pour le monde, ça se fait toujours chaque quatre ans. On arrive du Congo avec un résultat positif, mais je n'étais pas content, on pouvait faire mieux dans notre jeu. Je dis franchement, mais on aurait pu même gagner avec cette pénalty, tout ça. Mais pour le match retour, on a plein d'ambition. Ça, c'est vraiment dommage, si on rate cette occasion. Je sais c'est-à-dire sur la plage, j'entends un murement tellement derrière nous, comme ça, il y a des pressions énormes, surtout sur moi. Chez vous, tout le monde est sélectionné. Tous, vous connaissez mieux le football, l'équipe nationale. Mais c'est comme ça, je ne peux pas tout. Le football, c'est ça. Pour ça, cette passion, le football existe chez vous, chez moi et tout ça. Chaque chose d'opinion. Moi, j'essaie avec mon staff de préparer mieux, c'est possible, cette équipe. j'essaie, par là-bas, je le sentis. Ça, c'est aussi, si vous vous souvenez de mon discours, on bouge à peut-être match extérieur, dans un terrain synthétique, synthétique, ça ne nous convient pas, c'est troisième, ça ne nous convient pas sur beaucoup de choses. Chalère, public, différentes stylités, comme ça. On bouge à cette équipe jaune pour apprendre ça. Peut-être certains, ils ont un petit peu crispation, j'avais quelques ratères, quelques contrôles, passes, un petit peu moins encore, comme ça. Ça, c'est tout à fait normal. Et j'essaie, j'ai eu plusieurs discussions hier soir, j'ai eu une discussion individuelle, un contrat, avec certains garçons. Parler comme ça, on s'est bien compris. On prépare avec beaucoup de détermination, même le joueur d'entre eux, ils ont parlé comme ça, parce que certains garçons ne savent pas quelle ambiance il peut créer ce stade à côté. Moi, je connais, il avait deux fois cent mille spectateurs, cette ambiance est phénoménale. J'ai coaché Paris Saint-Germain à Marseille, c'est au parc, c'est costaud, mais c'est l'ambiance un peu plus costaud, ou l'île long, comme ça, je connais quelques derbys comme ça. C'est pour ça qu'il faut préparer tout ça. Il y a tout le monde qui sera derrière nous, mais il faut peut-être jouer un peu mieux. Je suis optimiste et j'espère tous ensemble on va faire ça, mais ce n'est pas gagnant.